bonjour tout le monde bonjour les gens bienvenue sur papy gaming salut james salut le projet mais merci pour ton follow et le programme pardon non c'est qu'il ya c'est le projet mais c'est ça me mélange entre vous deux ah non il ya le programme youtube qui vient de follow et le projet m qui vient d'arriver enfin merci à vous deux et bienvenue comment ça va en forme bon donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager cette découverte de jeu c'est quelqu'un que je connais qui m'en a parlé j'ai regardé ça a l'air sympathique le but du jeu ça allait de faire de la pêche au crabe en pleine mer donc on va découvrir ça ensemble à l'heure chill tranquille on va voir ce que c'est allez c'est parti on va faire le didacticiel pour commencer oui vas-y et lui que l'aime bienvenue alors bienvenue au didacticiel il faut les pas au coin supérieur droit du didacticiel pour finir votre mission ok vous avez besoin de certains objets pour commencer la pêche achetez les au magasin alors déjà je peux pas bouger voilà c'est parce qu'il faut mettre les claviers en coerty ok achetez les au magasin le magasin c'est doit être ça là qui est en surveillance à l'air pas trop moche pour voir papy t'as pas le mal de merde on n'est pas encore sur la mer donc là pour l'instant ça va alors qu'est ce qu'il a dit il a dit qu'il fallait acheter et j'entends il ya les papy girls qui sont dans la place le projet mais du tout met un petit peu plus peur dans mon cas parce qu'ils étaient presque passés inaperçus dis donc j'ai refait un test et toujours positif bah oui normal faut attendre quelques jours que ça passe donc alors il nous a dit faut acheter trois bouées c'est quoi les bouées ça j'ai combien à j'ai 100 milles pour commencer bon c'est bon j'ai c'est quoi une deux trois bouées confirmé hop deux cages une deux confirmés et un bloc d'appât à rang et ça là c'est quoi sardine et c'est rap confirmé c'était boum et sur m pour ouvrir la carte réaliser une bonne pêche le plus important c'est la planification important la planification je sais pas c'est quoi la wispote qui me fait il s'amuse on s'il veut donc choisissez les endroits où il ya le plus de crabes dans le cas des fonds marins les crabes préfèrent les sables et la boue il n'y a presque pas de club de crabes sur les fonds marins rocheux ok en bas alors on voit la température de l'eau la profondeur et les fonds marins ok analyser les fonds marins pour choisir le meilleur endroit poché les filtres fonds marins point supérieur gauche de la carte température de l'eau les facteurs suivants est à prendre en compte c'est la température de l'eau les crabes vivent le plus souvent dans une eau dont la température est d'environ quatre degrés celsius ou 39 degrés fahrenheit 4 degrés ok on est 1,5 on est à 5 degrés et puis c'est précis quand même des crabes vivent à 55 100 mètres sous le niveau de la mer d'accord donc faut pas que ce soit trop profond et faut pas que ce soit trop froid ici on est bien 2 degrés 67 mètres fonds marins ensablé ok voulez vous naviguer ok c'est parti ça va me coûter 1417 litres d'essence je sais pas combien j'en ai à me prendre 7h23 et j'ai 198 km à faire allez la charge à l'aventuré c'est brumeux on voit pas grand chose alors utiliser la grue pour placer les cages sur la cale de lancement vous pouvez passer en mode grue à l'aide du levier sur le panneau de commande ou après c'est passé en mode grue ok prendre la cage ah ok je bouge avec ça d'accord ok passer la cage sur la cale de lancement alors comme d'habitude vous me dites s'ils sont et pas assez fort trop fort oula mais c'est moi ouvre le panier le panier à bouée avancer là non c'était pas ça prendre une bouée depuis le panier et prendre une paire de bouée ouais vas-y ok passer les bouées dans la cage yes ah comme ça on va pouvoir la repérer t'es bientôt rentré à paris mon capitaine de paris yes mon capitaine ouvrir la cage pour monter l'appât vas-y mets la main dans la tronche si tu veux mettre l'appât dans la cage donc ouvrir le réfrigérateur ah c'est le fameux morceau de bidoche que j'ai acheté le harang ok insérer l'appât dans la cage broyer le bloc d'appât ah ouais quand même pour en faire des choses ok retirer l'appât du broyeur d'accord mettre l'appât dans la cage le pourfermer la cage d'accord jeter la cage et réinitialiser la position de la cale de lancement du levier avec le levier pardon attention t'es bon yes et là ah yes on les voit et que nos caches sont là donc vous pouvez faire défiler le temps en utilisant la fonction T faire défiler 4h ok se reposer par 1h 2h 3h 4h je vais prendre le crochet dans l'entrepôt je vais dire heureusement qu'ils ont fait un détacticiel 1000 millions de savoir le sacre bleu crochet ok allez c'est quoi là vers le bastingage c'est ça accrocher du bastingage et partir en mode ok donc je m'accroche ici boum et là prendre le crochet dans l'entrepôt s'approcher du bastingage et passer le mode de lancement du crochet franchi pour passer en mode lancement j'ai pas compris ah pour utiliser le crochet rappeler la cage alors qu'est-ce qu'ils disent bouton gauche de la souris charger la puissance et relâcher pour lancer ah d'accord faut que j'aille accrocher les bouées hop maintient un pied pour tirer la corde je l'ai raté normal ça fait ça quand c'est neuf ah là je suis bon ok pour activer l'enrouleur du troï vous devez passer au panneau de commande s'approcher du panneau de commande il est là activer l'enrouleur ça roule voilà descendez le crochet du troï ah oui déplacer la cage sur la cale de lancement alors il faut prendre le crochet de treuil et regarder on prend le crochet et je la pose là eh j'ai des crabes yes j'ai des crabes yes ok descendre le crochet du troï avec cul boum ça va remonter j'imagine levez la bouée elle est où la bouée elle est où la bouée elle est là je la remets dans le panier l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme tatatant tout a fait j'aime ça moi la mer elle m'a pris je me souviens en mordi déserté les crasses qu'ils me disaient sois prudent la mer c'est dégueulasse les crabes baissent dedans dès que le vent soufflera pardon excusez-moi excusez-moi c'est James qui m'enjaille donc passez au panneau de commande ou à côté de la table de triage pour trouver les boutons servant à l'EOS et jeter les crabes sur la table avec le bouton je vais jamais me souvenir de tout ce qu'il faut faire fermer la table de triage ok c'est Renault ouais c'est ça j'aime si c'est du Renault tatatant salut Végéta bienvenue alors fermer la porte de la cage pour pouvoir à l'avenir déplacer la cage à l'aide de la grue comment on ferme eux ils ne peuvent plus fermer aïe aïe rapprocher de la table de triage et passer en mode triage alors examinez la maturité et le sexe du crabe pour vérifier s'il peut être pêché vous ne pouvez attraper que de gros crabes mâles si vous prenez d'autres vous aurez une amende oula maintenez eux appuyés sur les tas de crabes puis laissez-les en VCA au milieu de la table appuyez sur espace en maintenant la souris au dessus du crabe pour zoomer et déplacer la souris en maintenant le bouton droit de la souris gauche oula bon voilà c'est ça comment il a dit j'ai rien compris à l'explication on recommence maintenez eux appuyés sur le cas de crabe tac c'est pas des petits poissons là voilà et là d'accord là je regarde c'est un mâle ou une femelle il fait quel poids on peut le tourner ah oui ah c'est un mâle non c'est quoi c'est une femelle il faut que je prenne que les mâles donc du coup il est pas bon mettez sur la pile de crabes ici sur le côté lui il est pas bon il est mis là alors attendez nous c'est un mâle c'est une femelle on sait pas ah oui lui il a le bon poids et le bon truc donc tac le jeu de pêcheur c'est sur Steam oui je l'ai eu sur Steam James ce jeu là bon il était en promo j'en ai profité pour le prendre j'ai dit allez ça sera l'occasion de le tester donc lui il est pas assez gros boum oui hop ah je reviens il est pas assez gros non plus hop bah j'ai pas de chance moi c'est bon c'est bon je vais pêcher que des petits crabes on entend pas la musique là je vais le mettre un peu plus fort 1 m audio il me semble pas mal comme ça continue donc je disais lui il est bon ou pas bon je sais plus non c'est une femelle c'est bon quoi j'ai eu que de la crotte papi t'as obligé de dire bonjour à Vegeta non je lui ai dit bonjour James je lui ai même dit bienvenue il a fait cesser pour dire coucou et moi je lui ai dit salut Vegeta ah toi tu suis pas donc celui est bon c'est un mâle et il a le bon poids hop un deuxième lui si il a une gueule de mâle lui et il a le bon poids aussi c'est trois ça c'est un mâle par contre au niveau du porc il a l'air gros lui voilà et le dernier c'est un mâle et ça va ça va on est plutôt pas mal 5 bons 5 mauvais alors jetez les crabes inappropriés dans l'eau donc quittez le mode pliage hop prenez le conteneur à crabes dans l'entrepôt qui est où ? à la bole ok utilisez le conteneur à crabes sur le tas de crabes inappropriés jetez le crabe de tas de crabes inappropriés dans l'eau allez on vous rend votre liberté on attend que vous grandissiez on reviendra plus tard ouh tchou utilisez le conteneur à crabes sur les bons crabes ok où est la trappe de la cale ah yes mettez les crabes depuis le temps dans la cale hop c'est fait déposez le conteneur hop ok ok je vais pas me rappeler il y a tellement de trucs à faire je vais pas me rappeler c'est certain outre les crabes vous vous attrapez parfois du poisson oui j'ai vu il y a des petits poissons vous pourrez les broyer pour en faire des appâts les pauvres bêtes à l'aide du broyeur assembler le poisson de la table de tri dans le récipient à crabes on va les mettre dans le broyeur bon bah écoutez bon chance hop voilà ça on va le reposer là boum utilisez la grue pour déplacer la cage on branche tout maintenant hop on va le remettre à sa place impeccable bon à propos l'aide de la vue de la carte sous la touche M retourner à Dutch Harbor ouvrir la carte et aller à Dutch Harbor c'est quoi ça ici à la Dutch Harbor ? ça doit être le sens du vent ça je peux vous naviguer oui allez retour au port matelot moussaillon vendre les crabes en utilisant l'établissement de transformation yes d'accord alors ah non j'ai pas d'amende moi j'ai une amende ah non j'ai 30 Red King pour un poids de 30 kilos 4 ok j'ai une estimation de 23 dollars pour les Red King 27 pour les Golden King 18 pour les Blue King et 18 pour les Snow Crab tous les Crabes mâles petits ou morts calculés uniquement dans le cas où le poids des Crabes est égal ou supérieur à 10% du bois total des Crabes vendus hein on peut peut-être réussir à récupérer un petit un petit Crabe femelle ou Zep de temps en temps s'il pèse pas trop loin qu'est-ce que t'as dit James la cage tu la mets pas là où il y a la cage invisible j'ai pas vu du coup bon allez accepter donc je récupère 721 dollars oui entrez dans le magasin de compétences et achetez des réductions pour votre prochain ah il y a un magasin de compétences carrément il y est derrière on y voit rien là il n'y a pas une lampe L ah si ah pas vraiment pour L c'est F F comme lampe ah sur le bateau bah je sais pas je regarderai plus tard James tant qu'il est pas perdu c'est le principal dans le magasin de compétences c'est là oh yes excellent entrer dans le magasin de compétences et acheter les réductions pour vos prochains achats débloquer la réduction au magasin alors qu'est-ce qu'on a de d'eau là main rapide vous ramenez plus rapidement des crochets lancés vers le bateau jeter le crochet vraiment loin réduction permanente dans le magasin c'est ça qu'il me faut ok on a quoi sinon gestion de l'équipage entrer dans le magasin possibilité d'embaucher un membre oh yes on va pouvoir avoir des des ouvriers qui vont pouvoir faire le tri et tout ça va être bon ça donc j'ai gagné 700 je dépense 500 ok prétence débloquée allez acheter quelques objets complémentaires qui vous seront utiles donc je retourne au magasin c'était la bolle la baisin je crois du fluide hydraulique c'est ça 3 oula 3 j'ai dit hop le kit de réparation ah faut réparer les cages la vache 3 aussi c'était hop là j'en ai raté un vu le kit de réparation pour les cages j'ai dit il m'en fallait 3 et décrocher pour attraper les cages il m'en faut 3 ah parce que ça s'use fermé accepté voilà impeccable vous avez besoin du carburant pour naviguer dans la mer sélectionner la station service et acheter du carburant c'est de toute beauté n'est pas James on va mettre de l'essence du gazole c'est de toute beauté on met quoi dans un bateau c'est ni de l'essence ni du gazole je pense ça doit être un carburant particulier non donc il a dit qu'il fallait faire le plein c'est ça acheter le carburant plein confirmer merci à la carte sélectionner le lieu approprié et c'est reparti on navigue accepté c'est reparti gros ça a l'air shield tranquille utilisez ce que vous avez déjà appris pour réparer la cage préparer la cage pardon pour la jeter dans la mer placer la cage sur la cale de logement avec la brue monter le bouet monter la pas ok donc tout ça en premier allons-y on va voir si je me souviens oh la mouette oh je ne peux pas la prendre il ne veut pas que je la prenne c'est du fioul ah oui peut-être dans les bateaux je ne sais pas qu'on a placé voilà donc ça c'est fait hop alors si je me souviens bien il faut mettre la bouée allez prends-en une ouais un zikro prends-en une mon gars tac euh la part la part il n'y a pas besoin de rebroyer on en a encore ouais c'est bon ça va aller vite j'ai l'impression ok fermer la porte de la cage à chaque fois j'ai du mal pour fermer la porte jeter la cage à la mer zou moi-même il faut baisser c'est bon le capitaine doit savoir comment gouverner son navire oh putain passez à la timonnerie pour la prendre où la timonnerie c'est là-haut ah excellent et asseyez-vous dans le siège du capitaine siège des mœurs modifier la rotation du navire en utilisant DIA ah oui on est en coerty ouais c'est ça pour également pivoter vous pouvez également pivoter en place grâce au safran je ne comprends rien vous pouvez également pivoter en place sur place je pense que c'est une mauvaise traduction à l'aide du clavier vous pouvez modifier la vitesse du navire WS vous pouvez également utiliser les leviers dans la timonnerie yes j'avance je recule je n'y vois que dalle et pour bouger et pour bouger je suis ressorti arrête-toi arrête-toi voilà maintenant vous pouvez naviguer dans la mer sans problème lorsque vous voulez passer plus loin quitter la timonnerie c'est bon ah d'accord là on va aller poser des cages un peu partout et après on refera le tour pour les récupérer c'est parti hop on remet une cage un boulot ingrat que le pêcheur de pêcheur en clé de mer le seul abandonné sur ton bateau hop un petit bouet hop voilà ils sont mis c'est bouet ou pas ouais on s'en mis l'appât salut Céline bienvenue comment ça va l'appât ok la cage on la referme et on la jette on la jette à l'eau nous soyons c'est bon retourne à la cage laissez dans la mer saisissez la d'accord faut qu'on retourne d'autre alors c'est ici hop écoute ça va tranquillement voilà et allez je dirais j'ai eu une nuit un peu mouvementée j'ai été à moitié malade cette nuit je sais pas ce que j'ai eu du coup j'ai pas beaucoup dormi donc je suis un peu en vrac là mais bon ça le fait oh il fait nuit mais ça le fait ça va là ça va mieux attraper la cage avec le crochet il est où le crochet super loin là faut que j'avance là non hop là hop là attendez là faut que j'avance un peu mon bateau eh moussaillon manoeuvrons alors c'est où c'est là hop c'est quoi cette tasse chat là c'est même pas une tasse papygaming non mais oh ça devrait être mieux je pense ou par contre il m'a l'air loin donc allez viens activer le rouleur ici si je m'en souviens bien là on roule nickel la cage est remontée on descend le crochet on récupère le crochet ah zut boum après attends pour que je remette le crochet en place comment je fais pour remettre le crochet en place comme ça voilà on enlève les bouées pourquoi il ne veut pas me donner les bouées pourquoi il ne veut pas me donner les bouées qu'ils soient partout même sur les bateaux ouais c'est ça ouais non ils sont là oui je suis bête c'est pour ça qu'ils ont mis bien hop on les range c'est important de tout ranger dans l'ordre sinon après enfin dans l'ordre peut-être pas mais tout ranger à sa place en tout cas après je vais chercher tout par-sous on bouge la table ok je bascule sur la table hop nickel je ferme la cage je devrais pouvoir la ranger tout de suite maintenant on va le tri après vous devez prendre soin de votre équipement sortir l'huile pénétrant l'huile que j'ai acheté c'est ça l'huile de pénétration et de grès c'est quoi vous devriez garder vous avez pas vérifié le niveau d'usure de la cale de lancement c'est quoi la cale de lancement c'est ça allez on est bien là non on remet l'huile là-bas ok moi c'est du WD40 franchement la bouteille elle fait franchement penser à ça franchement je crois que c'est pas innocent je tri pas tout de suite faut que je retourne d'abord là-bas bon bah ok non c'est pas ça je voulais rester ça on va retourner à la deuxième cale deuxième cage pardon on est arrivé et si on est encore un peu en avance il y a un petit petit coin de pilotage je la vois je les vois pas les bruits là je vais considérer qu'on est peut-être bon là je sais pas trop facile d'être pêcheur ah bah non c'est un métier par contre il faudrait peut-être que je pivote aussi parce que c'est pas mal que je m'oriente pour aller sur la droite j'ai pas compris comment il fallait faire pour s'orienter c'est ça peut-être E et R pour diriger ah yes voilà E reviens reviens et hop c'était un peu trop là en tout cas je vois rien vous les bouées oh j'ai perdu mes bouées elles sont là et mon bateau il avance je l'ai pas arrêté ben non je l'avais pas arrêté alors donc mes bouées sont par là oula ça craint là faut que je fasse un demi-tour non non pas trop vite ça ça me fait tourner sur la droite c'est carrément pas ça que je voulais faire je vois pas mes bouées je vais avoir perdu mes bouées vous allez voir oui ça sent le fail je suis d'accord petit poué elle est où ma cage alors on va essayer de refaire ça non il veut pas que j'y aille là il dit que j'y suis déjà je peux prendre de la hauteur ils sont tous là-bas je peux rentrer ici carrément l'autre je viens de être king femme femelle parce que femme est masculin femme homme c'est bizarre recule 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 ouais mais faut que je recule et je suis pas sur le bon côté donc en fait il faudrait que je fasse demi-tour plutôt que de reculer attend c'est carrément là c'est l'avant du bateau donc en fait ils sont ils sont à l'arrière allez eux s'asseoir donc déjà hop on va reculer un petit peu pas reculer tourner un petit peu il y a un un petit radar en bas à gauche j'avais pas vu la petite flèche rouge c'est quoi c'est là où sont mes bouées attendez je vais arrêter ça là on va voir est-ce que c'est ça mes bouées sont là c'est le mauvais là j'avais arrêté non au secours arrête toi oh le fail donc elles sont là oui ça doit être ça non mais je peux oh là j'ai bien arrêté je suis pas fou non c'est parce que peut-être c'est parce que j'ai laissé ça qu'il tourne j'ai pas besoin d'accélérer pour tourner ouais je pense que c'est ça oui j'apprends je passe mon permis bateau regarde 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 je suis pas mal je suis pas mal regarde 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 moi ça j'ai dit d'arrêter là de toute beauté zut il y a une inertie en fait il y a une grosse inertie même elles sont où mes bruits bon est-ce que je peux les attraper du coup maintenant hop hop voyons c'est la galère non ils sont encore loin je me barre je suis en train de me barre mais pourquoi mon bateau il continue tout seul bah oui je suis en marche en l'air à fond hop et hop là je suis au point mort hop et hop là je suis au point mort il faut que j'avance un tout petit peu tourner un tout petit peu hop tu t'es où ça y est je suis perdu encore ils sont arrivés à gauche je suis je ne suis pas un marin pêcheur c'est décidé ça se voit là on avance un petit peu juste pas trop vite tout petit peu voilà hop et hop je crois qu'il faut que je passe un coup de marche arrière avant que si je veux qu'il s'arrête je devrais pas être trop mal bon avec un peu de bol je peux l'attraper pour être facile c'est juste pile poil yes allez vas-y elle est méritée celle-là elle est méritée le crochet il a oublié le crochet hop oh voilà boum on l'accroche là boum on va remonter le crochet voilà la bouée on la range hop on ouvre la cage on bascule la table donc j'ai des employés je vais laisser reconduire parce que je suis pas doué pour conduire on va ranger la cage la cage ah zut elle est pas fermée excusez-moi excusez-moi qu'elle poil on va prier on est bien maintenant on va prier là on a pas de poisson là on a pas de poisson là on va essayer de garder une petite femelle en douce il faut pas que ça dépasse 10% du poids alors tout à l'heure on avait 40 kilos je sais pas si on tente ou pas il faut bien pour la nature c'est pour les protéger et non on va pas le faire ah ah bah voilà je peux pas le reprendre ah bah on verra je me suis trompé de bouton et voilà on en a peut-être potentiellement un qui était pas bon ah il a pas le bon poids boum suivant la femelle on en veut pas suivant tout mal il est bon suivant il est pas bon je me mélange je crois en fait j'ai fini par faire n'importe quoi j'ai l'impression ah bah oui attends là les bons ils sont là les pas bons ils sont là je crois que j'ai fait n'importe quoi salut Hugo bienvenue je crois que j'ai fait n'importe quoi je crois que j'ai inversé les bons et les pas bons vous ne m'étonnerait pas si je pense qu'on se prenne une amende ah mais non concentre-toi concentre-toi il est bon il est pas bon hop la bonne taille il fait le bon poids il est bon hop le bon poids est-ce que c'est un mal non on a plein en fait là bon j'espère que au bout d'un moment le tri se fera plus à la main parce que bon ça va 5 minutes c'est rigolo 5 minutes mais il faut passer une heure à faire ça donc aïe et je me concentre James j'ai des métis j'ai des métis débutant dans le métier hop ça rien a ça mon poids montre-moi ton ventre ok c'est bon et toi là et une femelle hop et toi et un mâle quelle discrimination je crois que je me suis mélangé je crois que je vais prendre une amende quand même vas-tu faire du farming sur ta chaîne il y en a déjà eu Hugo oui j'en referai je pense mais il y en a déjà eu et le la redif devrait bientôt sortir bientôt sortir sur Youtube si t'es patient si t'es patient tu auras le droit à la redif et salut monsieur le haut marnet bienvenue comment ça va en forme en forme ça y est tu veux la rentrer ah je fais n'importe quoi tu veux la rentrer alors as-tu trouvé ton bonheur c'est pas bon c'est pas la bonne taille je sais plus c'est pas le bon sexe non ça c'est le bon sexe le bon poids hop ouais tu viens de rentrer ouais j'ai le petit stickers 1k monsieur le haut marnet excellent oui c'est l'innéla oui alors non je parlais de ton bonheur oui 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 je me doute bien que c'est plus ça ton bonheur que la voiture mais je parlais de la voiture est-ce que t'as craqué ou pas en finale le fait de la voir ça c'est bon encore à moitié malaise comme je disais tout à l'heure j'ai été malade cette nuit je sais pas ce que j'ai eu mais j'ai gerbé mes tripes toute la nuit j'ai dû bouffer un truc qui était pas cool je sais pas du coup j'ai pratiquement pas dormi je suis à moitié crevé quand même je pense que je vais bien dormir ce soir là je sens que j'ai encore l'estomac qui est en braque c'est pas très cool comme sensation allez réservé ça y est SGG moi je dis oui bien oui ça c'est beau ça c'est beau j'ai eu le covid juste pendant une nuit j'aime ça me semble bizarre non je sais pas je pense que c'est un truc qui est pas passé un truc que j'ai bouffé qui est pas passé du coup ce midi j'ai pas mangé grand chose enfin j'ai même rien mangé j'ai mangé une compote c'est peut-être ça là que j'ai mal à l'estomac peut-être un peu la dalle bon c'est casse-pied ce tri là je sais pas ce que vous en pensez allez ça c'est mort hop ça il est gros celui-là ah ouais c'est vrai que le lien que tu m'as envoyé hier Lolo j'ai regardé la bagnole elle est belle quand même faut admettre il faut admettre il y en a de la gueule autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'ailleurs boum ok donc ça c'est fait le tri est fait on prend notre truc ça en jette on les met dans la cale on referme la cale pourquoi je peux refermer la cale bon il n'y a pas l'air tant pis bois de l'eau est pas je sais pas mais d'ailleurs je veux pas rester très 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 longtemps en live parce que comme je vous dis je suis pas super fun donc là je sens que je sais pas j'ai peut-être de la fièvre qui monte j'en sais rien je me sens pas super fun vendre le crabe c'est par là accepté ah j'ai pas fait gaffe si j'avais une amende ou pas tant pis gestion d'équipage ah pour le prochain coup on aura un équipage les gens je vais acheter l'équipage et puis on va s'arrêter là parce que bah comme je vous dis je me sens pas terrible là d'un coup acheter oui donc j'ai une suée qui monte et tout donc je vais pas faire un malaise en live ça serait con je vais m'arrêter là on reprendra sûrement peut-être des vidéos sur youtube plutôt qu'en live parce que bon c'est pas hyper hyper mouvementé comme jeu donc je ferai peut-être des vidéos sur youtube je suis désolé les gens mais bon là ça va pas que je préfère m'arrêter que de faire un mauvais délire je vous laisse merci à vous portez vous bien prenez bien soin de vous on passe sur l'écran de remerciement bouffez pas n'importe quoi sinon après ça fait comme moi vous êtes malade allez à plus je vous sois à plus Sous-titrage MFP. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu en as envie, tu peux aussi laisser un commentaire ou un pouce bleu.